Et bien bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous parler par vidéo interposée, je suis à Hong Kong pour un reportage et avant de vous parler de Mi Jin et de ce personnage absolument extraordinaire, je voudrais simplement vous expliquer comment a pu se réaliser cette série d'entretiens avec elle. Je suis journaliste à la croix, je suis parti au mois de mars pour des reportages et je voulais rencontrer une nouvelle fois une nord-coréenne ou un nord-coréen pour le faire parler du processus de paix, de la pacification qu'il y avait sur la péninsule en ce moment après Kim et Trump, etc. Et on m'avait donné le nom de Mi Jin et je l'ai rencontré, on s'est rencontré pendant trois heures une première fois pour un entretien, une interview avec une interprète sud-coréenne de son âge, donc important la hiérarchie, respect, femme, même univers, étranger, qui connaît la Corée. Au terme de ce premier entretien, je lui ai dit « Ah, j'ai encore beaucoup de questions et j'aimerais vous revoir ». Et donc du coup elle a accepté tout de suite, un, ce compte d'entretien qu'on a eu un dimanche pendant trois heures, c'est-à-dire que j'ai parlé avec elle pendant six heures, et entre les deux rendez-vous je me suis dit « C'est un personnage, je le sens intuitivement, pour avoir déjà fait trois livres sur la Corée du Nord et interviewé des dizaines de réfugiés nord-coréens déjà dans les années 2000, je me suis dit « Là, j'ai un personnage qui a une vie absolument singulière et qui s'est converti au catholicisme et il y a quelque chose à raconter ». Au deuxième entretien, on discute et je lui dis « Voilà, maintenant il faut que je vous dise, j'ai vraiment envie que vous me racontiez votre vie parce que votre témoignage de converti nord-coréenne au catholicisme, eh bien écoutez, il n'y en a pas beaucoup. » Et de ce que j'entends, il y a quelque chose vraiment à transmettre à l'extérieur et surtout en Europe, à la fois pour donner une image très spécifique de la Corée du Nord qu'on n'a pas l'habitude d'avoir et votre témoignage serait vraiment précieux. Ce à quoi, au bout de ce second entretien, il dit « Je suis d'accord, je consens, j'ai surmonté les obstacles classiques qu'on a avec les nord-coréens qui par définition, par nature, sont très méfiants, sont sur la défensive, on les perçoit en Corée du Sud un peu comme des animaux de zoo, très différents, un peu bizarres et ils se méfient beaucoup, beaucoup sont exploités, on leur fait dire n'importe quoi, on leur fait raconter des horreurs qui n'ont pas existé mais ils sont payés souvent et donc c'est absolument souvent mensonger, souvent extraordinaire mais dans l'horreur et c'est exagéré. C'est exactement ce que je ne voulais pas faire avec Mijin et ce que exactement elle ne voulait pas faire. Elle ne voulait pas rentrer dans cette catégorie-là et on s'est très bien compris. Donc cette personne, elle a 50 ans aujourd'hui, elle est venue, elle a échappé à la Corée du Nord il y a 10 ans avec sa petite fille de 6 ans, elle a fui parce qu'elle risquait d'être emprisonnée à cause d'un policier un peu trop zélé puisqu'elle faisait des affaires et qu'elle réussissait, qui allait l'interner dans un camp de rééducation par le travail, ça veut dire que là c'était 6 mois, 1 an ou toute la vie et là elle a dû partir alors qu'issue d'une province du nord du pays, elle n'est pas du tout de la capitale, elle menait plutôt une vie confortable, pas nomenclatura mais plutôt confortable, avec un père qui s'occupait de la distribution alimentaire, évidemment au moment de la famine des années 90, ils échappent quand même un peu plus que les autres à la famine, même si des gens sont morts dans le village et que c'était une période tragique et elle, elle a toujours été, si vous voulez c'est extraordinaire, elle a toujours été la petite fille gâtée, elle a été à l'école, elle a été à l'université régionale, son père l'a mise dans un bon travail dans la mine, elle était mineure, mineuse et donc c'est une petite femme un peu famélite mais qui a que du muscle et elle a été à la fois chef d'équipe à 22 ans de mineurs, sachant qu'en Corée c'est truffé de tunnels où on camoufle toutes les armées, tous les centres de recherche scientifique et nucléaire, donc elle était bien placée pour raconter tout ça. Après elle s'est lancée dans les affaires après la famine, elle était prospère avec ses soeurs, ça marchait bien dans le textile et le trafic avec la Chine puisque c'était à côté de la Chine qu'elle vivait et finalement le destin bascule. Mais ce qu'elle raconte également de cette période-là qui est fondamentale dans l'idée du livre c'est la spiritualité coréenne et la spiritualité nord-coréenne, si je vous dis ça vous allez me dire mais la Corée du Nord c'est un pays athée, toutes les religions ont été éradiquées à partir de 48 et c'est vrai mais les révélations qu'elle nous fait, qu'elle m'a fait sur la pratique du chamanisme, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chamanes en Corée du Nord, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, je le soupçonnais mais de l'entendre de la voix de Mijin c'était extraordinaire, sa mère allait consulter des chamanes, des voyants ou des devins, c'était interdit mais on voyait bien que tout le monde y allait ou beaucoup de gens y allaient, il fallait les payer, on allait les voir pour des dates d'anniversaire, des dates de mariage ou autre et puis quand il y a des moments difficiles comme elle au moment de son départ pour la Chine et la Corée du Sud elle dit je suis allé voir une chamane, je lui ai demandé conseils etc. Et là il y a un déclic spirituel, la chamane lui dit mais tu t'imagines Mijin quoi que c'est toi qui gère ta vie, tu ne crois pas qu'il y a des forces supérieures qui gèrent ta vie etc. Donc ça, ça l'avait beaucoup marqué et dans le livre je le relis après à son arrivée en Corée du Sud où c'est quand même un choc parce qu'on n'est pas dans la même société même si c'est le même peuple et à peu près la même langue, il faut s'adapter, ce n'est pas du tout les mêmes critères, ce n'est pas les mêmes codes mais Mijin c'est pas une sentimentale, c'est une dure, elle est dure, c'est une femme dure qui a dû se défendre, se battre et qui réussit, qui ne se laisse pas avoir, qui ne veut pas se faire traiter de victime du régime nord-coréen, ce n'est pas les malheurs de Mijin en Corée du Nord, même si elle vous raconte de façon banale qu'elle a assisté à des exclusions publiques sur le village à l'âge de 12 ans avec son école, qu'elle a dû être espionne à l'âge de 16 ans pour surveiller ses collègues, même copines du lycée, elle vous raconte l'horreur banale d'un système nord-coréen dans lequel elle était un rouage, tout simplement, avec le recul évidemment, aujourd'hui en Corée du Sud quand elle était dans le centre d'adaptation pour tous les nord-coréens, elle découvre les protestants, les catholiques et les bouddhistes, elle va d'abord voir les protestants qui lui promettent monts et merveilles, des fours micro-ondes, des frigos, de l'argent, mais en échange il faudra qu'elle vienne parler de son horrible expérience nord-coréenne dans les temples le dimanche et elle est quand même très suspicieuse, sa fille en revanche va chez les catholiques, chez la religieuse catholique et là elle lui dit mais moi maman nous on ne parle pas du tout de ça, nous on discute, on chante, on échange, etc. Donc elle va là-bas et c'est le début d'un processus où elle va apprendre le catéchisme, elle va se sentir, elle me disait moi ce que je veux ce n'est pas écouter les belles paroles de pasteurs ou de prêtres, je veux voir ce qu'ils font et là elle est embarquée effectivement avec les religieuses où elle voit que des tas de choses sont faites, les religieuses les connaissent toutes par leur prénom et leur prénom de baptême pour les anciennes et elle se sent très proche de cette spiritualité là où l'individu compte, où l'individu est respecté et finalement un anecdote c'est qu'elle adore la confession, ce qui est pour nous à d'autres époques la confession de dire au prêtre ce qu'on a fait de mal c'est pas si évident que ça, mais pour elle contrairement à ce qu'on peut avancer parce que ce ne sont pas des confessions publiques comme en Corée du Nord, là elle dit le prêtre elle est représentante de Dieu sur terre, moi je parle librement au prêtre qui lui transmet mon message au Dieu suprême et on refait un lien avec les puissances spirituelles de l'au-delà qu'elle avait déjà expérimenté et vécu en Corée du Nord avec le chamanisme lequel est partagé sur toute la péninsule, même au sud, plus de 40% des sud-coréens vont voir des chamanes, contrairement à ce qu'on peut imaginer des immeubles, la modernité, Samsung, les téléphones, donc elle a fait un chemin très long, elle a dit c'est dur, il faut apprendre, elle prie, chez elle elle a des statues de la Vierge, elle prie, sa fille a été baptisée, elle a été baptisée et elle entre si vous voulez dans l'idée que le diocèse de Séoul et l'église catholique du sud pense à la réunification future, pour le moment impossible à dater, mais elle se dit qu'un jour il va falloir faire un pont et que Mijin finalement, avec son expérience, elle est journaliste aujourd'hui, elle a une émission à la radio, elle a une émission à la télé, elle sait parler, elle est convaincue qu'elle a une mission de transmettre, de partager et de jouer à l'avenir, de faire le rôle de pont entre le sud et le nord, elle est aussi convaincue que Dieu arrivera en Corée du Nord, ça lui a apporté tellement de sérénité, le repos de l'âme, dit-elle, dans sa conversion, dans sa pratique, elle va à la messe, elle est très engagée dans des groupes de catéchèse, elle va visiter des gens malades, elle est vraiment très 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 impliquée et elle est un peu un modèle, si vous voulez, réussi de ce que l'église catholique du sud est arrivée à faire avec elle et elle est vraiment cet archétype-là. C'est vraiment grâce à elle une plongée dans l'intimité et les secrets de la Corée du Nord à travers le récit d'un destin d'une femme quasi héroïque. Merci d'avoir regardé cette vidéo !